On va d'abord faire un détour par le Touquet. La station huppée du Pas-de-Calais attire les curieux depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Le président y a une maison, une propriété comme il se doit, très surveillée par les policiers. Trop peut-être à en croire les voisins qui ont demandé plus de discrétion. Résultat, et c'est une information RTL que vous nous révélez, Olivier Bois, bonjour. Bonjour. Le préfet a ordonné au CRS de patrouiller sans leur fusil d'assaut. Alors pour garder une résidence de présidence, c'est pour le moins inhabituel. En tout cas, ce n'est pas ce qui se faisait jusqu'à maintenant puisqu'il y avait un CRS en permanence dans la rue. Effectivement, fusil d'assaut à la main prêt à l'emploi au cas où. C'est ce qui gênait certains voisins du président qui se sont plaints. Du coup, à la préfecture du Pas-de-Calais, on le reconnaît, on a fait une concession. Les CRS restent en poste, mais le fusil d'assaut, c'est-à-dire l'arme la plus impressionnante, doit être cachée à l'intérieur du camion. C'est une aberration pour Johan Cavalero du syndicat Alliance Police Nationale. C'est un affront et un sentiment de défiance aussi, parce que dans la même ville, on peut avoir les militaires qui se baladent sous Vigipirate avec le FAMAS. En même temps, nous demandons nos collègues CRS de ne pas utiliser l'arme longue. C'est une incompréhension. Aujourd'hui, où les fonctionnaires de police, c'est des cibles par rapport aux terroristes, on leur retire un moyen de protection. Alors on conteste cette analyse à la préfecture du Pas-de-Calais. On estime que l'arme reste 100% opérationnelle, même si elle est plus discrète. Ça n'est pas ce que pensent les policiers. Surtout, ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de cacher ce fusil d'assaut HKG36, précisément l'arme qu'on leur a attribuée après les attentats, pour être plus efficace potentiellement face au Kalachnikov du terroriste, et pour être plus dissuasif. Ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de la cacher aujourd'hui. Information RTL signée Olivier Bois.